Musique Hello les filles, j'espère que vous allez toutes très très bien Donc je vous retrouve aujourd'hui après plusieurs mois d'absence Donc je m'en excuse pour vous faire un maquillage sur ce que vous voyez là Donc comme vous l'avez vu dans le titre sur Ok bon j'arrête sur Wild Post de Rihanna Non mais Rihanna quoi Oh mon parle ou pas Elle est juste trop magnifique Et son maquillage, sa maquilleuse, elle s'appelle Maria Morales je crois Oh elle est trop forte, franchement elle est trop forte Donc le son, le make-up, la partie de Rihanna Bref j'arrête En fait c'est bizarre parce que Rihanna il y a des moments où elle m'énerve Enfin pas elle m'énerve mais parce qu'elle a des phases un petit peu bizarres J'essaye de la comprendre Et il y a des phases comme quand elle nous fait ce clip Parce que voilà je la quai juste Donc voilà j'ai décidé de vous reproduire ce maquillage J'espère que ça vous plaira En fait je l'ai fait, je me suis dit que j'allais le faire parce que je me suis rendu compte Que j'avais des couleurs similaires au maquillage qu'elle portait dans la maison Que j'avais des couleurs similaires à la maison au maquillage qu'elle portait dans le clip On va réussir J'ai utilisé pour ce faire deux palettes Ma Vice 4 de chez Urban Decay et ma Morphe De toute façon vous allez le voir dans la vidéo Mais n'hésitez pas à utiliser des couleurs que vous avez chez vous Que ce soit ces palettes ou d'autres Mais simplement des fards qui seront dans les tons turquoise, vert ou bleu Et honnêtement j'ai vraiment chipoté avant de savoir quelle couleur faire Parce que dans le clip, on dirait qu'elle a du vert, du bleu, du turquoise En fonction des angles de la caméra Du coup ça m'a acheté quand même mais quelle couleur je dois prendre J'ai voulu le faire en bleu à la base, par la paupière Mais je me suis dit bon allez, on va mettre du vert parce que ça ressemble vraiment à du vert J'ai mis pause, pause, pause pendant tout le clip Et bon, je me suis arrêtée sur le vert Donc j'espère vraiment que ça vous plaira Je tenais aussi à vous dire rapidement pourquoi j'ai arrêté de... enfin pas arrêté de fond Pourquoi j'ai fait une longue pause en matière de YouTube Bah tout simplement parce que j'avais plus trop le temps en fait J'avais plus le temps honnêtement Et en fait ma caméra Je sais pas si... en fait je l'ai faite tomber Bon ok je sais, je l'ai faite tomber et du coup en fait elle était devenue noire Quand je l'allumais c'était trop bizarre du... Donc là j'ai pu la répar... C'est pas vraiment réparer Là c'est encore sauf mais les réglages c'est trop bizarre Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais pas filmé Et puis en fait la réparation c'était... voilà dépensé encore des thunes Et voilà quoi Et après quand on arrête de filmer c'est vraiment chaud Franchement c'est vraiment chaud de se remettre dans le bain Mais j'étais toujours présente sur mon réseau sur notamment Instagram si vous me suivez Donc Beauty by Tim Tim Et un petit peu Facebook aussi Donc Beauty by Tim Tim Tous mes réseaux de toute façon c'est ça Mon Snap aussi pareil Donc n'hésitez pas à me suivre dessus si jamais ça vous dit Pour savoir un petit peu ce que je fais si je suis pas sur YouTube Bon j'arrête de parler c'est dans la vidéo là Ça fait déjà... je parle déjà trop là Bon j'arrête de parler Et je vous retrouve pour voir comment j'ai fait ce look Si jamais ça vous intéresse Pour ce maquillage je vous conseille vraiment de commencer par les yeux Et de faire le teint ensuite parce que sinon Bah... ça va être compliqué de retirer tout ça Du coup je sais pas si je commence Vous savez quoi je vais commencer par mon oeil Non ce que je vais faire en fait c'est maquiller mon oeil droit Et je vous retrouve ensuite pour vous montrer comment j'ai fait l'oeil gauche A tout de suite Donc première chose Mon anti-stern est de chez MAC La teinte NW40 Que je vais appliquer sur ma paupière Alors la première couleur que je vais venir appliquer ça va être celle-ci De ma palette Vice Donc l'oeil de chez Urban Decay Je vais venir appliquer cette couleur sur l'ensemble de ma paupière Du coup première couleur que je vais venir appliquer Ça va être cette couleur Donc de la Vice encore une fois Et j'hésite pas à étirer la matière légèrement dans le creux de l'oeil Au coin externe Maintenant ce que je vais faire c'est venir appliquer cette couleur avec mon doigt Je vais venir utiliser ce vert Au niveau du creux mais également du coin externe de l'oeil Je vais venir prendre un autre pinceau Comme ça ça ressemble à rien Mais voilà Et je vais venir prendre cette couleur Donc ce vert Que je vais utiliser comme couleur de transition Et pour fondre le vert que je viens d'appliquer Je vais faire mon sourcil avec le crayon de chez Anastasia Beverly Hills Donc la teinte Medium Dark D'habitude j'aime pas trop utiliser des crayons Pour mes sourcils Mais celui-là il est pas trop mal Et bon comme j'ai fait une pigmentation des sourcils Maintenant j'ai trop besoin de me les maquiller Mais bon comme là c'est un maquillage assez chargé Si je fais rien ça fera Cheveux quoi Donc Donc voilà Je le maquille légèrement Là je suis en train de parler sans voix off Mais ma voix va me saouler Et après je vais vous dire Et après tout simplement Je ferai la voix off Parce que j'aime pas trop Parler comme ça là On ne sait pas quoi dire quoi Pendant que je me maquille Donc Désolée Si ce n'est pas trop intéressant Les ailes anti-cerne L'anti-cerne Le fond de teint de chez NYX Qui s'appelle le C'est quoi le monde déjà ? Donc le Stemat But Not Flat Je l'ai découvert il y a quelques temps Et bah J'en suis fan Honnêtement Il est vraiment super bien Donc j'utilise la teinte Golden Golden Tan Je vais venir utiliser Ma Silly Drop J'allais dire Silly Sponge Franchement Je trouve ça hyper pratique Parce que ça Au niveau du lavage C'est beaucoup plus simple Qu'avec la La Beauty Blender Et qu'avec un pinceau Donc Voilà Je vais ensuite utiliser Mon anti-cerne De chez LA Girl Comme d'habitude La teinte Fawn Je vais venir fixer mon teint Avec ma poudre Ben Nye La teinte Beige Thread J'utilise plus Banana Enfin J'utilise plus Ça fait quelques temps Que je l'utilise plus Je préfère le rendu De beige Thread Sur mon teint Alors pour le contour Je vais venir utiliser Ces deux couleurs De ma palette Elle est collante Elle est collante Je vais venir retirer L'excès De poudre Sous mes yeux J'ai utilisé Pour faire mon Baking Ou cooking Je vais ensuite utiliser Mon kit De chez ELF Cette couleur Que je vais utiliser Pour faire mon pantalon On repasse ensuite Aux yeux Je vais réutiliser La couleur Que j'avais appliquée Dans le creux De mon oeil Donc celle-ci Je vais venir appliquer Pour Razzina Fire Pour mon cointain de lait Je vais venir utiliser Marilou De The Balm Donc pour les yeux Normalement c'est tout A propos de venir Si vous voulez rajouter De l'anticène Pour que ça passe encore plus Mais voilà Je vais pas le faire Ce que je vais faire C'est appliquer Mon mascara Et je vais voir Si j'applique des faux cils Ensuite ou pas Donc n'hésitez pas A mettre des tonnes De mascara Parce que vraiment Là c'est L'occasion levée Dans le clip D'ailleurs je pense pas Qu'elle avait des faux cils Elle avait plutôt Elle avait que du mascara Je crois Je vais venir appliquer Mon blush Donc de chez Milani La teinte rose D'Oro La teinte numéro 2 Je vais venir utiliser Ma palette De chez Anastasia Beverly Hills Donc la Glow Kit Je vais mélanger des couleurs Let's be crazy Je vais utiliser ça Avec ça On va voir ce que ça donne Donc pour les lèvres Je vais venir utiliser Ce rouge à lèvres De chez NYX La teinte numéro 10 Alors je vous conseille Toujours d'appliquer Un crayon rouge Avant d'appliquer Votre rouge à lèvres Rouge Sinon Il va déborder de partout Et ce sera moins Moins défini Enfin ce sera moins bien C'est mieux de mettre du rouge Comme ça Vous êtes tranquille Et puis j'espère vraiment Que ce maquillage Vous aura plu Encore une fois Faites-le avec ce que vous avez A la maison Il n'y a vraiment pas de règle Après que vous Que vous choisissez De le faire bleu ou vert C'est en fonction De ce que vous préférez Et donc voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De ce maquillage Si je l'ai plus ou moins Bien reproduit ou pas Mais franchement dans le clip Elle bouge tout ça On a du mal à voir Les couleurs exactes Mais voilà Je l'ai fait parce que C'était fun Et j'aime bien Rihanna Et puis c'était l'occasion Aussi de revenir sur Youtube Donc voilà les filles Je vous embrasse très fort Je vous souhaite de bonnes vacances Pour celles qui sont déjà en vacances Et voilà Reposez-vous bien Je vous embrasse très fort Et je vous dis à très Pour ma prochaine vidéo Oula J'ai pu faire tout même ma palette Et aussi n'hésitez pas à me dire Ce que vous voulez Que je filme éventuellement Pour les prochaines vidéos Comme ça Ça pourra m'aider J'ai ma petite liste Mon téléphone là Pour les vidéos À suivre D'ailleurs tout à l'heure Je vais en filmer une Et demain normalement Une autre Donc voilà les filles Je vous embrasse très fort Et je vous dis à très vite Pour ma prochaine vidéo Bye